Bonjour et bienvenue à un autre épisode de notre série 1, danse pratique. Aujourd'hui, nous allons voir la musique de la danse, When Love Comes Around. C'est une 32 temps, c'est un 4 murs, il n'y a pas de restart ni de tag. Elle a été chorégraphiée par Cathy Turner et Judy Baldac. Elle a été chorégraphiée en septembre 2019, donc c'est assez récent. C'est une danse ultra débutante, d'ailleurs la raison pour laquelle elle s'appelle When Love Comes Around, AB. Donc j'aimerais spécifier ici que AB veut dire Absolute Beginner ou débutant absolu. Vous allez rencontrer ce genre de danse qui va être nommée avec un AB à la fin, AB au début. Vous allez même voir aussi EZ pour Easy et naturellement ça veut dire Facile. Il y a d'autres nomenclatures aussi que vous allez rencontrer comme Leto ou Petite. Tout ce genre de nomenclature est pour signifier que c'est pour un débutant qui débute, qui en est à l'administration. Donc c'est pour ça qu'on va la danser, pour vous permettre de pratiquer tout ce que vous apprenez dans la série technique 6.0. Donc je vais débuter par une démonstration et par la suite je vais vous expliquer en détail tous les pas. et finalement lorsqu'on aura tout appris, nous allons la danser ensemble. La musique se fera sur le même nom, When Love Comes Around. C'est une musique qui sera chantée ou interprétée par Alan Jackson. Donc je vous fais la démonstration, ça ne devrait pas être très long. Je vais vous faire environ deux murs, donc soyez prêts. When Love Comes Around. 32 temps d'introduction. Et 5, 6, 7, 8. Et on recommence. 2 love steps. Et on marche arrière avec des touches en reculant. Une veine à droite, une veine à gauche. En tournant, on va faire ce qu'on appelle un call step. Et 2 love steps avec des scoffs dedans. Et on recule. Touch, touch, touch. Et c'est terminé. Donc cette danse est vraiment bien adaptée. C'est un rythme suffisamment lent. Et ça va vous permettre de pouvoir pratiquer les pas que vous avez appris. Soit dans 6.1, 6.2. On a aussi le tour que vous pourriez voir dans le 6.5. Donc tout ça est mis ensemble pour pouvoir vous faire pratiquer. Alors, je vous l'enseigne en détail. Alors, comme vous avez pu le voir, je vais la briser en morceaux, en partie. En partie de 8 pas. Ou 8 mouvements. Donc je vais débuter par vous faire une démonstration de 8. Et par la suite, on va le faire ensemble, morceau par morceau. Donc ça débute avec 2 veines. Une à droite et une à gauche. La deuxième qui va à gauche va tourner encore de tour gauche. Sur la fin. Avec un touch. Donc, on y va pour la veine de droite. Donc, de côté, croisé derrière, de côté. Et on termine avec un toe touch, mais près du pied, ce que l'on appelle un tap. Par la suite, on y va avec un autre veine à gauche. De côté, croisé derrière, de côté. On a tourné encore de tour gauche. Et on va terminer avec, encore une fois, un tap. Donc, on fait ça ensemble. Donc, 5, 6, 7, 8. Une veine à droite. De côté, croisé derrière, de côté touch. De côté, pour la gauche, croisé derrière. Un corps de tour à gauche. Et un tap. On fait ça avec les comptes. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, encore une fois, une veine à gauche. Un toe touch. Pardon, une veine à droite, pardon. Et on revient avec une veine à gauche. Avec un corps de tour à gauche. Sur le dernier pas de la veine. Et un tap. Ou un toe touch. Tout près du pied gauche. Donc, on y va encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6, 7, 8. Un petit peu plus vite. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on fait face au mur de 3 heures. Après la première partie. Et c'est tout. On va faire juste un tour. Donc, cette danse fait un 90 degrés antihoraire. Donc, on va voir chaque mur à chaque routine que l'on répète. Donc, on fait notre tour dès le début. Très souvent, le tour se fait à la fin. Dans ce cas-ci, il se fait au début. Une dernière fois. Alors, n'oubliez pas. Une veine à droite avec un toe touch. Une veine à gauche, un corps de tour avec un toe touch. 5, 6, 7, 8. De côté, croisé. De côté, touch. De côté, croisé. Cors de tour, touch. Et une dernière fois avec les comptes. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous invite à retourner en arrière si ceci cause problème. Pour le répéter plusieurs fois. Nous, on va continuer avec la deuxième partie. Mais retournez vers l'arrière. Et regardez. Exécutez-le plusieurs fois pour que ce soit vraiment facile pour vous. Surtout au niveau du corps de tour. Si vous avez de la difficulté au corps de tour, je vous invite à aller voir la série 6. Spécifiquement à l'épisode 6.5 pour les tours. Maintenant, on est terminé ici sur le mur de 3 heures. Donc, on a débuté au mur de midi. 3 heures, le prochain est 6 heures. Et naturellement, derrière moi ou derrière vous, c'est le mur de 9 heures présentement. Donc, en terminant, on a le poids sur la jambe gauche et la jambe droite, elle est libre pour le prochain mouvement. Le prochain mouvement, j'ai offert les 8 comptes de la partie 2. Donc, on fait diagonale avant. Donc, step, step, diagonal avant, tap. Step, diagonal arrière, tap. Step, diagonal arrière, tap. Step, diagonal arrière, tap. Donc, pied droit, tap, pied gauche, tap. Pied droit, tap, pied gauche, tap. Donc, on fait ça ensemble. Je vais me mettre comme ceci pour que vous puissiez mieux me voir. Mais n'oubliez pas que je suis, en théorie, sur le mur de 3 heures. Donc, pour vous, je vous encourage à aller sur le mur de 3 heures, pour ne pas l'oublier. Alors, on y va avec... Puis, ce pas qu'on vient de faire là, on appelle ça le K. Puisque si vous mettez votre main aussi, on fait une forme de K. Parce qu'on revient au point. Donc, on fait ça ensemble. Diagonale avant, tap. Diagonale arrière, tap. Diagonale arrière, tap. Diagonale avant, tap. Autrement dit, on est revenu exactement où est-ce qu'on était. On fait ça avec les comptes. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je vais me tourner sur le mur d'où est-ce que je devrais être en principe. Mais, pour vous, continuez, poursuivez sur le mur que vous êtes. 5, la deuxième partie. Seulement. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Revenons à l'arrière, si vous avez de la difficulté avec ce mouvement. Puis, par la suite, poursuivez pour la troisième partie. Alors, je vais faire l'intégration des deux premières parties avant d'embarquer sur la troisième partie. Donc, si on se rappelle, on débutait avec une veine à droite, two touch, une veine à gauche, avec un tour à gauche d'un corps de tour, avec un tap. Et, on faisait un casse-step, un step en corps, ou un pas en corps, qui se faisait comme ceci, pour terminer avec le poids sur la jambe gauche, et la jambe droite est libre pour entreprendre la prochaine partie. Donc, du début, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, 5, 6, 7, 8. De côté, croisé, de côté, tape. De côté, croisé, de côté, tape. Diagonale, tape. Diagonale, tape. Diagonale, tape. Diagonale, tape. Avec l'état, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a terminé les deux premières parties. On va entamer la troisième partie. Donc, je vais me reculer un petit peu pour me donner de l'espace. On va faire deux lock-steps. Donc, vu de côté, c'est mieux de voir. On a vu les lock-steps à la série 6, à l'épisode spécifique 6.2 ou 6.1. Donc, très facile. On va vers le devant. On amène notre pied droit devant parce que c'est lui qui était libre. On va croiser le pied gauche derrière et on va faire un transfert de poids. Et on va amener notre pied droit vers le devant. On va répéter la même chose. Et puis, un scoff. Donc, le scoff, à l'épisode 6.4. Donc, le scoff, pardon, c'est un broche. Donc, le broche, vous faites juste frotter votre pied au sol lorsque vous l'exécutez. Donc, c'est la plante du pied principalement qui va... Ça fait un petit peu de son. Puis, ça donne un petit peu de croquant, comme on dit. Donc, revenons avec le lock-step. Avant, croisé derrière, transfert de poids. Pied droit devant, scoff. Et on répète la même chose de l'autre côté. Donc, je vous fais les huit premiers. Donc, ça veut dire avant, croisé, avant, scoff. Brush. Avant, croisé, avant, broche. Lorsque j'ai dit broche, naturellement, c'est la nomenclature anglophone utilisée dans le country international. Mais en français, on dirait brossé. Donc, on brosse. Donc, je vous refais, ou on peut les faire ensemble. Je vais me mettre de dos, pour vous permettre de mieux voir et de me suivre. Donc, on va faire les deux lock-steps avant. Je devrais les faire sur le mur de trois heures, mais pour vous le démontrer, je le fais sur le mur de six heures. Vous devriez demeurer sur le mur de trois heures lorsque vous l'exécutez. Alors, pied droit devant, croisé derrière. Pied droit devant, broche. Devant, derrière, croisé derrière, devant, broche. Vous pouvez remarquer qu'il y a comme un petit décalage aussi. C'est tout à fait normal, surtout lorsqu'on vole lentement. Mais je vais vous l'exécuter un petit peu plus vite. Et puis, le mouvement est vers l'avant. Tout dépendant de l'espace que vous avez, il est possible que vous vouliez faire peut-être comme une petite diagonale pour pouvoir ne pas trop prendre d'espace. C'est à vous de gérer l'espace que vous avez pour danser. Donc, je vous refais la troisième partie. On peut le faire avec moi. Avant, croisé, avant, broche. Avant, croisé, avant, broche. Un petit peu plus vite. Avec les comptes. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est environ la vitesse qu'on va danser, ça. Une dernière fois. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Maintenant, je vais la faire sur ce mur-ci avant de faire l'intégration. Donc, on s'appelle, on avait fait le cas. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Deux, là, que c'est avant. En débutant sur le pied droit. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois. Donc, broche, cinq, six, sept, broche. L'intégration des trois segments ou des trois parties. Rappelez-vous qu'on a débuté avec une veine à droite, avec un toe touch, une veine à gauche, avec un toe touch. Et on tournait un corps de toe gauche. Par la suite, on faisait un cas. Donc, un diagonal avant, toe touch, diagonal arrière, toe touch, etc. Pour terminer avec deux lock-step, et puis entre les lock-step, on avait un brush. Alors, on y va pour les vingt-quatre premiers comptes, ou les trois premières parties. C'est parti avec, je vous compte à l'intérieur pour partir, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'aurais dû faire un brush à la fin, ce n'était pas un touch. Encore une fois, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, brush. Cinq, six, sept, brush. Une dernière fois, du début, un petit peu plus vite, pour atteindre la vitesse approximative de la musique. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Maintenant, la dernière partie. N'oubliez pas de retourner en arrière, si vous avez de difficulté à intégrer les trois parties. Et faites-le successivement, puis ça devrait bien aller. Alors, dernière partie. On est sur le mur de trois heures toujours, on n'a pas tourné. On a terminé avec les deux lock step et le scoff. Donc, on a le poids sur la jambe gauche. On va faire un diagonal arrière. Tap, ou un toe touch. Diagonal arrière du pied gauche, toe touch. Diagonal arrière du pied droit, toe touch. Et diagonal arrière du toe, du pied gauche, avec un toe touch de la jambe droite. Pour terminer la routine. Alors, on était ici. On a fait un scoff à la fin. Scoff du pied droit. Donc, on va aller pied droit derrière, diagonal arrière. Tap. Diagonal pied gauche, tap. Diagonal arrière, pied droit, tap. Diagonal arrière, pied gauche, tap. Tap. Avec les comptes. Donc, je vais terminer avec le scoff. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je vais vous le faire maintenant face au mur de midi. Mais n'oubliez pas que c'est le mur de trois heures qui est ici pour vous. Donc, on était rendu ici. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On le refait une deuxième fois. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Alors, maintenant, est venu le moment de l'intégration des quatre parties. Donc, on va intégrer les quatre parties. Encore une fois, si vous avez la difficulté à une des parties en particulier, n'hésitez pas à retourner en arrière et puis de la travailler un petit peu plus. Nous, entre-temps, on va aller vers l'intégration des quatre parties. Donc, rappelez-vous, ben à droite, ben à gauche, quart de tour. On est rendu sur le mur de trois heures. On va faire un corps. Par la suite, on va faire deux lock-steps avant. Deux lock-steps avant avec des scoffs. Un scoff du pied droit. C'est un petit peu serré ici. Donc, je vais par la suite retourner en diagonale arrière sur mon pied droit avec un tap. Diagonale arrière du pied gauche avec un tap. Diagonale arrière du pied droit, tap. Diagonale arrière gauche, tap. Et on reprend à partir d'ici. Donc, faisons l'intégration ensemble. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, scoff. Cinq, six, sept, scoff. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oh, pardon. J'ai fait une erreur. Encore une fois. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Lockstep. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, scoff. Arrière, touch. Arrière, touch. Arrière, touch. Arrière, touch. Alors, ici, eh bien, on ne fait que recommencer la danse sur le mur de trois heures. Donc, on va le faire ensemble. Et naturellement, je vais au premier, je vais tourner vers vous. Donc, on va faire les deux murs. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est-à-dire, on va faire le deuxième mur. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, lift. Lockstep. Un, deux, trois, scoff. Cinq, six, sept, brush. Cinq, d'un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On est radio au mur de six heures. Donc, c'est le troisième mur, troisième répétition. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Lockstep. Avec un brush. Lockstep. Brush. Arrière, touch. Arrière, touch. Arrière, touch. Arrière, touch. Et le quatrième mur. Donc, on est radio sur le mur de 9 heures. Donc, on a fait midi, 3 heures, 6 heures et 9 heures. En sens contraire des aiguilles d'une montre. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, brush. Un, deux, trois, cinq, six, sept, brush. Arrière, tap. Arrière, tap. Arrière, tap. Arrière, tap. Donc, on s'apprête à la danser à ce moment-ci. Je vous invite à retourner en arrière. S'il y a de la difficulté, des préoccupations, retourner en arrière et continuer à défiler le vidéo. Jusqu'à temps que vous maîtrisez bien le matériel. Je vous invite à aller à la, à notre section, pardon, à notre série pratique 6.0. Il y a plusieurs épisodes à l'intérieur de lesquels vous pourriez aller chercher plus d'informations sur les pas qu'on vient d'exécuter. Maintenant, on va la faire sur la musique. Je vous rappelle que la musique est de Alan Jackson. Et il s'appelle When Love Comes Around. Qui est d'ailleurs le même nom que la danse, qui est When Love Comes Around. AB, qui est Absolute Beginner. Alors, Alan Jackson, allons-y. 32 temps d'intro. 1, et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Et on commence. et on recule et on va commencer avec le vent et on recule et on recule on reprend on est rendu au quatrième mur lorsqu'on écoute la musique, on est vendu une partie instrumentale donc Aline Jackson va reprendre à chanter et voilà lockstep une très belle ballade et on reprend et on recule et on reprend et on recule et on reprend 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 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et voici j'espère que vous avez aimé votre danse je vous invite à la refaire à plusieurs occasions si vous pouvez l'idée c'est de toujours pratiquer et de devenir meilleur le plus possible et n'oubliez pas il y a d'autres danses à l'intérieur de la série la série 1.0 où est-ce que vous pouvez continuer à évoluer votre capacité de danser et en parallèle de tout ça on a notre série pratique à la série 6.0 sur la playlist comme telle sur notre chaîne YouTube ne vous gênez pas il y a d'autres danses continuez à avancer on vous invite à poursuivre votre voyage à l'intérieur de la danse et moi pour l'instant je vous revois à la prochaine épisode sur le plancher de danse alors au revoir il y a d'autres questions